Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on va revenir sur Frostpunk, un jeu de survie stratégique avec des éléments de gestion dans lequel vous allez gérer une colonie qui est perdue dans un monde enneigé et qui va devoir survivre. Vous devez donc absolument tout faire pour pouvoir vous chauffer, construire des nouvelles maisons pour abriter vos survivants, trouver de la nourriture, aller explorer le monde pour également peut-être trouver d'autres gens qui vont pouvoir vous rejoindre. C'est un jeu vraiment immersif et un jeu que j'ai vraiment adoré, je vous avais présenté la démo en septembre 2017, là il nous arrive en version complète, la sortie du jeu est prévue pour le 24 avril, donc là on va voir un petit peu ce qui nous attend. Je vais faire quelques épisodes, je vais tenter d'aller le plus loin possible parce que le jeu n'est pas si facile que ça, donc soit on arrive au bout, soit je meurs, mais en tout cas je vais nous faire plusieurs épisodes, donc en avant. Alors voici notre base, vous pouvez voir qu'on est installé dans un cratère pour se protéger du froid et du vent, malheureusement ça ne suffit pas et on va quand même devoir utiliser un générateur de chaleur pour survivre et chauffer la zone. Alors je vais mettre pause pour que le temps ne défile pas pendant que je vous explique tout ça. Donc voici le générateur de chaleur, un grand bâtiment que l'on va pouvoir améliorer. Au début il va chauffer sur un petit rayon et pas trop fort, juste assez pour que les gens puissent survivre, mais pas suffisamment pour vraiment être à l'aise. Petit à petit en l'améliorant on va pouvoir augmenter ce rayon et augmenter la température maximum de chauffage. Alors nous avons autour dans le cratère des ressources, donc en surface, donc là j'ai du bois, ici j'ai de l'acier, là-bas j'ai du charbon, je vais pouvoir les récolter. Par contre attention, il y a une limite à ces ressources, donc très vite je vais devoir prévoir pour le futur et commencer à installer des mines et des scieries proches de filons un peu plus durables, on va dire. Alors, regardons un peu les ressources, donc la première ressource que nous avons de lister, elle est très importante, c'est le charbon, il vous en faut je crois 5 pour démarrer le générateur et après on va en consommer toutes les heures pour le maintenir allumé. On a le bois et l'acier qui vont servir à la construction de bâtiment, ça on va le voir un peu plus tard, c'est pas important là tout de suite. Et là nous avons la nourriture brute qui va être transformée en ration une fois que l'on pourra installer une cuisine. Alors, j'ai 80 membres dans la colonie, 80 employés, et ces 80 employés n'ont pas de maison, ce sont des SDF actuellement, donc va falloir très vite que je construise une maison pour pas qu'il meure de froid. Et il faudra également que j'allume ce fameux réacteur. Alors la première chose à faire, c'est que je vais devoir commencer à les récolter là-bas du charbon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, juste vérifier quelque chose, hop, 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 ok. Donc je vais tirer à ce niveau-là, au niveau-là, une route. Donc je me prépare pour le futur, donc te voici, on va venir là. Boum, la raison pour cette route est que je vais mettre ici un centre de récolte qui va récolter les ressources à côté. Donc c'est parti, et là je vais pas tirer de route, je vais vous montrer la différence, je vais juste dire aux gens, allez travailler ici. Donc là j'ai 80 employés, là vous voyez j'ai envoyé 15 ouvriers récoltés du bois là. Donc vous pouvez soit envoyer des ouvriers, soit des ingénieurs, les ingénieurs peuvent travailler absolument partout, mais il vaut mieux les réserver pour les tâches vraiment techniques. Et les ouvriers sont juste des employés basiques que vous pouvez envoyer récolter, miner, ce genre de choses. En gros, c'est les gars non éduqués. Très bien. Alors, là, regardez, vous voyez, donc là ici, ils n'ont pas de route, donc ils vont devoir aller dans la neige, ils se déplacent plus lentement, et également, ils vont avoir un petit peu plus froid, ce qui n'est pas bon du tout. Ici, ils vont tirer des roues, donc ce qu'ils font, c'est que vous voyez, ils ont relié un tuyau au générateur, donc la chaleur du générateur va faire fondre la neige au-dessus du tuyau. Donc on va arriver là, et maintenant ce que je veux faire, c'est que je veux faire ressources, et mettre toit qui va me permettre de récolter les ressources. Génial ! Donc maintenant, ils vont construire là. Donc une fois que ça va être construit, ils vont pouvoir venir récolter le charbon là. J'ai 500 et 500 de charbon. Très bien. Donc pour le moment, il fait 20 degrés. On peut aller jusqu'à moins 40 degrés, je ne crois pas qu'on allait... Enfin, moi, je n'ai pas eu de partie où je suis allé en dessous, je pense. C'est vraiment le plus froid, je pense. Ok, alors actuellement, ils nous disent de récolter 200 de charbon et d'activer le générateur. Donc là, j'attends, on met les gens, boum, vous voyez, j'en ai mis 15 autres. Regardez, ils commencent là-bas. Alors, je ralentis, on est à 10, donc je vais pouvoir allumer le générateur, je le fais vite, alors je me garde l'heure de froid. Et regardez, regardez la neige autour. C'est vraiment immersif, vous voyez, la neige fond, la température est en train d'augmenter autour, donc là, on a le filtre de température. Vous voyez, là, on est... Il fait frais, voilà. Peu de risque d'être... de tomber malade à cette température-là, mais vous voyez... Ah, ok, là, on est passé au niveau suivant, on est passé à habitable. Génial ! Et je crois que c'est le maximum que l'on peut atteindre avec le générateur à ce niveau-là. Voilà. Bien entendu, la température de chaud va également dépendre de la température externe. S'il fait moins 40, le générateur ne va pas suffire pour être confortable. Alors, donc maintenant que ça, c'est fait, méga récolte là-haut, je vais commencer à mettre des maisons, parce que là, j'ai 80-100 maisons. Si je les laisse trop longtemps, comme ça, ils vont tomber malades. On va leur mettre 4 maisons. Il me reste 6 de bois et je vais devoir passer une loi qui va rendre les gens mécontents. Bah tiens, c'est le moment de parler de la barre rouge et de la barre bleue. Donc là, la première est le mécontentement. Elle va monter en fonction des conditions. Par exemple, là, nous n'avons pas d'abri pour les gars, donc ils sont mécontents. Si jamais je les fais travailler trop longtemps, je fais du travail forcé, j'augmente leurs heures, ils n'ont pas de nourriture, ce genre de choses, ils vont être mécontents, ils vont se plaindre et la barre va augmenter. Alors, je n'ai jamais eu la barre qui arrivait à fond, donc je ne sais pas ce que ça va faire si j'arrive à fond. Je pense qu'ils vont arrêter de travailler ou un truc du genre. Et vous avez l'espoir. Tant que vous avez de l'espoir, vous pouvez continuer de diriger la colonie. Mais si la barre arrive à 0, les gars, ils se rebellent. L'espoir va très souvent monter à l'inverse du mécontentement. Si vous faites quelque chose de bien, l'espoir monte, le mécontentement baisse, mais vous avez quand même quelques événements qui ne touchent que l'une des stats. Alors là, je n'ai plus que 50 gars, 40 gars maintenant, génial, sans maison. Donc on va pouvoir augmenter, mais ce que je vais faire, c'est que je vous ai dit, ouais, on va passer une nouvelle loi. Donc vous voyez, vous avez un arbre autour. Donc là, je veux aller ici et je veux faire la loi qui permet d'avoir une nouvelle compétence qui oblige les gens de travailler pendant 24 heures. Alors attention, ça va monter, faire monter le mécontentement et il va monter plus rapidement. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire que quand il y a 5 points de mécontentement, au lieu d'en gagner 5, on en gagne 6. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà. Ok, on l'accepte. J'en ai besoin de toute façon. indispensable. Donc là, vous voyez, ça a augmenté un petit peu. Et maintenant, je vais même, je vais attendre qu'il soit, ben voilà. Là, il est 18h40, c'est l'heure de rentrer. Et regardez, boum, je fais ça. Le mécontentement a vraiment augmenté, mais les gars retournent au travail. Et vous voyez, ils se plaignent. Et là, ils se plaignent ici. Là-haut, on est à 80 de charbon. Alors, je vais regarder. On récolte 240 par jour et on consomme 144 de charbon. On va voir si ça va suffire pour la première nuit. Je vais rajouter, alors maintenant, de la nourriture. Voilà, pour faire de la nourriture. Donc, une cuisine. Il me faut 20 de bois pour avoir des chasseurs. Et il me faudra faire le workshop. Ok, on accélère. Ça m'inquiète un peu, là-haut. Alors, je n'ai pas envie de relancer un ordre de travail forcé parce que je vais arriver assez haut. Il me reste combien de bois ? Il me reste 40. Alors, on va prévoir pour le futur. ici. Tu vas venir là. Et là, on va mettre un autre bâtiment pour la récolte, pour récolter tout ça autour plutôt que de les envoyer par là. Allez-y. Ah, les cuistots sont faits. On va en mettre, j'ai 20 gars qui n'ont pas de job pour le moment. Éventuellement, on va partir explorer et en trouver des nouveaux. C'est pas le cas. Et du coup, ressources. Ok. On n'a plus de fer. Là, vous allez en trouver du fer. Il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, il te faut du... Non, on est bon. Alors, 40, 38, et il est quelle heure ? Il est 2h du mat. J'ai un peu peur là. On ne va peut-être pas pouvoir passer la première. Ah, ils ont vidé le bois là. Donc, il ne me reste plus que du bois ici. Est-ce que j'ai un autre endroit avec du bois ? J'en ai ici. Ok, j'en ai encore 2 là-bas. Donc, c'est parfait. C'est un peu plus loin. Par contre, les gars vont reprendre le boulot à 8h. Ouais, on va avoir une période non chauffée. Mais je pense que c'est jouable. Il ne fait pas super, super froid. Donc, ouais, même si j'ai une demi-heure sur le chauffage, ça devrait être bon. Ils vont travailler. Ok, ça va. On n'est pas tombé en panne. La seule raison chose qui m'aurait embêté, c'est que si jamais le générateur se tombait en panne, j'aurais dû utiliser 5 de charbon pour le rallumer. Donc, ça aurait été du gâché. Mais bon. Ok, on est parfait. Bon. Alors, ici, les cuisiniers travaillent. Ils convertissent la nourriture en ration pour les gars qui vont être affamés. J'ai déjà des gars qui commencent à être malades. Donc, on va devoir mettre toi. Voilà. Alors, j'ai 2 gars qui sont malades. Alors, pas malades, gravement. S'ils sont gravement malades, ils ont un risque de devoir être amputés à cause du froid et tout. Et donc, dans les cas-là, ils vont devenir infirmes. Ils vont manger mais ils ne vont plus participer à la force de travail. Donc, voilà, il vaut mieux éviter. Ce qui est évident, je pense. Alors, là, j'aimerais bien que les gars arrivent à atteindre les 200 de charbon. Je vais peut-être envoyer des gars. Ouais, on va envoyer des gars. On en a qui ne font rien. Pour le moment, je les envoie aider là-haut. Comme ça, on va récupérer le charbon plus vite. Plutôt que de ne rien faire, aider au développement. Je vais au moins valider la quête rapidement. Une fois que la quête est validée, je vais les ressortir et j'aimerais éviter de passer une journée à nouveau où je suis trop proche de zéro. on peut faire une nouvelle loi. Je peux faire travailler les enfants. Je peux décider comment je m'occupe des cadavres. Comment on va gérer ? On va attendre par rapport à la gestion de tout ça. Je n'ai pas besoin de passer une nouvelle loi là tout de suite. Maintenant, on est à 14 de bois. Ah oui, là. J'ai besoin de diminuer de 5. Voilà. Ok, on est à 200. À nouveau, on va aller là. Il me dit qu'il faut s'occuper de la nourriture, mais ça, c'est déjà fait. Je libère les gens et on va commencer à faire des chasseurs si j'ai pas assez de bois. Allez là. Voilà, je mets 5 gars à l'infirmerie. Là-bas, il n'y a plus de nourriture donc il ne peut pas travailler. Ah, il y en a un qui ne travaille pas car il est malade. Donc, vous voyez, on a 137 de nourriture et 0 de nourriture brute. Donc, je vais pouvoir diminuer. le nombre de gars là. On va tirer une route. Ici. Ok, alors, nouvelle maison. on va la passer. Ah, une quête. On a peu de ressources. Ok, ils veulent donc je passe la nouvelle loi. on va la passer. Donc là, ça veut dire que je peux les faire passer de 10 heures de boulot à 14 heures de boulot. Si je veux. Donc, vous voyez, les gens sont un peu méconis. Je l'ai passé le fait qu'on peut l'avoir mais je ne l'ai pas encore activé. Vous voyez là, nous avons de 8h à 18h et de 6h à 20h. Je choisis. Pour le moment, pour le moment, on va rester comme ça. J'aimerais juste qu'ils finissent les maisons. Voilà, plus personne n'est malade. Il y en a juste deux qui sont en train d'être soignés. On peut regarder là. Lui va revenir au boulot dans 20h et lui, il est en train de se faire soigner. Et là, vous voyez, la chaleur ici est suffisamment confortable. grâce au bâtiment et le fait qu'il est dans la zone de chaleur du générateur. Les gars, ils sont content. Ok, donc là, il me reste une place pour une maison. Est-ce que je peux te glisser ? Je ne peux pas te glisser là. On va te mettre là. Un peu embêtant, il va être en dehors de la zone de chaleur. Mais bon, on y va. Je suis à deux bois. Donc, on va devoir augmenter la vitesse de récolte. On va faire un chasseur également. Vous allez où ? Ah, ici. Ok, tout le monde a une maison, regardez. La seule raison pour laquelle il y en a des mécontents, c'est qu'on a la loi de Emergency Shift, donc le travail un peu forcé. C'est la seule raison qu'ils sont mécontents. Bon. Allez, je vais récupérer du bois. Je vais récupérer du bois pour envoyer des gars travailler là. Quand même, on va les envoyer comme ça. On est trois de dispo. Pourquoi trois ? Ah, il y en a envoyé 15. Ok. Ouh, quand même, quand même, regardez, quand même, les gars, ils ne sont pas dans la zone, vous voyez, ils ne sont pas si chauds que là, mais ils arrivent à survivre. Alors, quand il va faire plus froid, vous voyez, quand ça, ça va arriver, ils vont souffrir un peu plus, mais pour le moment, pas de problème. Alors, plus beaucoup de nourriture, par contre. Alors, il me faut là, il me faut les chasseurs, et il ne m'en faut pas qu'un. Il me faut y einer. J'aurais dû te mettre là-bas avec, à côté. Je le démontrerai après. Et là, je mettrai tous les bâtiments qui font trois rangées. Et je referai un cercle de trois rangées. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ok, j'ai trouvé comment arranger ça. Alors, ok. Donc là, ils nous disent de commencer à essayer de trouver les gens de notre convoi que l'on a dû abandonner pour survivre. On va y aller, il n'y a pas de problème. Par contre, toi. Voilà. On va mettre 15 chasseurs. Comme ça, on va obtenir de la nourriture pour un nougat. Donc, on te libère. Donc, pour les chasseurs, quand c'est l'heure, donc de 18h à 6h, ils vont remplir la barre. Et quand la barre est pleine, ils vont l'amener à la cuisine. On en met 10. Vous allez travailler dur. Alors, maintenant, je vais devoir commencer à faire de la recherche de technologies pour pouvoir commencer à faire des expéditions. On va te mettre là. Donc, il faut que tous les bâtiments soient reliés à une route, sinon, ils ne vont pas fonctionner. Donc, ça, je suppose que c'est les chasseurs. Là, vous voyez, ils commencent à récolter de la nourriture. Ouh, il était temps. Regardez. Il était temps. Ouh là, par contre, ça n'a pas... Ils n'ont pas réussi à... Si, ils ont réussi, ok. Une récolte, une récolte complète. Une récolte complète. Génial. On a 25. On va peut-être même en avoir... Oui, 25, oui. Donc, on va pouvoir avoir plus de nourriture. Oh, ok. La vague de froid est là. Regardez. Donc, vous voyez, même avec ça, les bâtiments qui sont autour ne sont plus confortables. Ils sont maintenant assez frais. Bon, ce n'est pas suffisant pour risquer la vie des gens, mais ils peuvent tomber malades à partir de maintenant. Ok, alors, ici. J'ai 10 ingénieurs disponibles. Donc, on va les mettre et on va lancer une recherche. J'ai besoin de toi. Il me faut 10 de bois. Ok. Donc, j'attends d'avoir mes 10 de bois pour la recherche. Ok. On la lance. C'est parfait. Ok. 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 Alors, pile de charbon vide. Il me reste celle-ci avec 100 de charbon. Là, il me reste 3 de bois. Ok. On va devoir les bouger là. Ah, il me faut 15 de bois. Ah, une quête. Ok. Un de nos gars est devenu gravement malade. Donc, maintenant, je dois décider. Est-ce que je vais faire un traitement radical ? Dans quel cas, 30% des gars gravement malades vont devenir des amputés, des infirmes ? Enfin, amputés. Ou alors, on les garde vivants, mais pas traités dans le centre de maladie. Ok. Donc, il vaut mieux tenter un traitement radical. J'aurai d'autres solutions plus tard pour eux. Donc, on y va. On fait ça. Donc, voilà. Ça a eu quelques conséquences. Mais bon. Alors, une nouvelle quête. Une nouvelle requête. Ok. Donc, elle nous dit que sa famille n'a pas pu arriver là jusqu'ici avec elle. Donc, un gros problème de monde. Aller la chercher. Il n'y a pas de problème. On est en train de faire la recherche à 62%. On va bientôt pouvoir y aller. Alors. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre. La chaleur va bientôt remonter. Donc, ça va être cool. Mais en attendant. Ouais. Plus de charbon. Maintenant, on peut démonter. J'ai pas fait le... Ouais. Là, j'en ai 15 qui n'ont pas de job. On a fini la recherche. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Récolte plus rapide. Ça me coûtera 10 de bois. J'en ai 13. Ok. Récolte plus rapide. Ça me booste de 15% le tout. Donc, ça, c'est génial. Et je vais pouvoir regarder pour construire le signal. Ça me coûtera 20 de bois. 35 de fer. Donc, il ne me manque que le bois. Puis, après, cette partie, je suis en manque de bois. C'est incroyable. Ok, je vais être obligé. Et je vais vous dire de lâcher l'acier, juste de récolter du bois. Donc, les gens vont être mécontents. Mais, ouais. Il faut du bois. Ok. 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 Je vous ai dit de lâcher l'acier. Je ne sais pas qu'on peut l'allumer. Ah, nos gars est morts. Zut. Ah, c'est un accident. Ok. Il n'est pas mort de faim. C'est juste un accident. Ok. Donc, si c'est juste un accident banal, ça arrive. Alors, là, je dois décider comment je vais traiter les morts. Soit on construit un cimetière. Dans quel cas, on a un nouveau bâtiment. L'espoir va monter légèrement. Pas de risque de maladie à cause des corps. Mais chaque enterrement va faire que les gens ne vont pas travailler pendant quelques heures. Et on va devoir construire un cimetière. Sinon, je me débarrasse des corps. Mais on va devoir creuser un trou à chaque fois. L'espoir va diminuer. Le mécontentement va augmenter. Bon, on va faire le cimetière. Ah. Ok. Il me faut attendre une heure avant de pouvoir passer une nouvelle chose. Bon, on va attendre. On va alors faire un cimetière, effectivement. Et là. Ok. Le gars est mort à cause du travail forcé. Donc, exceptionnellement, je leur dis, les gars, arrêtez de bosser. Vous pouvez rentrer. J'aurais préféré qu'ils continuent. Mais bon, c'est comme ça. Alors, toi. On va te mettre là. Faites-moi le signal. Et il est construit. C'est génial. Et donc, maintenant, on a une nouvelle option de gameplay. Vous allez voir, elle est géniale. Alors. Allez. Je vais cliquer, là. Oh, me dis pas que t'es bug. Me dis pas que t'es bug. J'ai pu entrer. Ok. Entrer, ça a fonctionné. Voilà. Ok. Alors. Donc, maintenant, on va pouvoir sortir de cet endroit et partir explorer. Donc, par exemple, vous voyez, là-bas, il y a peut-être des gens qui sont perdus suite à notre expédition précédente. Mais je vais devoir faire un groupe d'exploration avant. Alors. Donc, voici. Regardez ça. C'est très joli. Ah, du coup, vous faites quoi ? Ok. Pas de ressources à porter. On va te virer. Une quête là-bas. Ok. Donc, les gens sont contents de voir le ballon partir. Ici, je vais devoir ajouter des gens. On a besoin de bois parce que je vais te voir maintenant. Alors, cliquez sur toi. Et il me faut 5 gars disponibles. Ah, on va libérer des gens. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 42 bois. Donc, il me manque 6. Et on va en lancer une expédition. Je suis un petit peu juste en nourriture également. Ah, ça y est. Récolte rapide. Génial. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? 3 pour le bois. Mais, 10 la recherche. Alors, on va le faire. Mais, déjà, l'expédition. On était à l'expédition. Hop. On a fait le groupe. Et Louis vous dit, hop, va là-bas. Va explorer. Donc, dans 10 heures, ils vont pouvoir arriver à leur destination. Alors, maintenant, la recherche. 10. Ok, on est bon. Je pense que je vais faire 3. On va avoir besoin de bois. On va faire 2 au premier. Parce qu'on va tomber à court de bois très rapidement. Ah, alors oui. La règle sur les morts. Du coup, un cimetière, on a dit. Voilà. Les gens sont assez mécontents. Maisons. Ok, ouais. Donc, là, ils ne vont plus râler parce que je ne vais pas me débarrasser du corps. Mais ils se plaignent également du fait que les maisons sont froides. Mais la chaleur va remonter, là. Ok. Ils ont atteint leur destination. Alors, regardons. Si on explore, on a des chances de trouver des survivants. On y va. Qu'est-ce que l'on fait ? Soit on escorte les gars pour revenir. On va les escorter. On va les escorter. On va s'assurer qu'ils puissent revenir vivant tous ici. J'aurais pu leur dire de revenir tout seul. Mais il y a des risques qu'ils meurent. Donc, voilà. Alors, maintenant, le cimetière. Le cimetière, on va te mettre là. Côté nourriture, les chasseurs ne suffisent pas. On va récupérer 25 de nourriture. Au moins, personne n'est affameux. C'est le principe. Ouh, regardez. Le mécontentement diminue vraiment. Parce que, ouais, la chaleur est remontée. Alors, on n'est pas revenu au niveau d'avant. Mais on est à 30. Mais si je regarde, ouais. La majorité des maisons sont venues en vivable. Génial. Eux reviennent dans une heure. Et le cimetière est mis. Il est génial. Ok. Regardez, le mécontentement diminue. L'espoir remonte. C'est génial. Et donc, on a quelqu'un qui est dedans. Ah, les gars sont revenus. 22 gars, 22 employés, 9 ingénieurs, 4 enfants. Alors, du coup. Ah, les voici. Du coup, je vais augmenter le nombre de chasseurs. Parce que là, on galère vraiment. Je vais faire 4 trucs de chasse. Enfin, au total, 4 trucs de chasse. Parce que sinon, je pense que je ne vais pas m'en sortir. Et ils nous disent qu'il y a d'autres gens que l'on doit retrouver. Donc, on n'a pas fini. On va envoyer d'autres expéditions. Du coup, chasse. Ah. Du bois. Allez là. Ok. Allez là. Parfait. On va récupérer du bois. Et vous ? Vous allez là-bas. Ils ont trouvé apparemment un abri résistant. Donc, on va voir ce qu'il y a là-bas. Peut-être qu'il y a d'autres gens. Ok. Je pense que je peux... Ouais. Je peux mettre une autre... Truc de chasse. On va en mettre une nouvelle après. Donc là, j'ai mis plein de gens à la récolte de bois. Je sais que c'est risqué. Mais ouais. Sinon, on ne va jamais tenir côté de nourriture. J'ai mis d'autres ingénieurs pour cuisiner. Ah. Et la recherche. Une recherche a fini. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Chauffage. Ah. Ça, ça peut être pas mal. 10 de bois. On va attendre. J'ai un deuxième truc de chasse à faire avant. Voilà. Donc là, j'ai des affamés. Normalement, avec ce que j'ai fait, je devrais mieux m'en sortir. On devrait avoir suffisamment de nourriture. La journée suivante, pour le moment, ils ont juste faim. Ils ne sont pas affamés. Donc c'est bon. Alors, ouais. Toi. Ça me permet de chauffer des zones au-delà de la zone de chauffe de mon réacteur. Donc c'est pas mal. Et regardons ce qu'ils nous demandent. Ils veulent des maisons. Ah oui, j'ai des gens sans maison. Ok. On va promettre ça. Au moins, d'abriter la moitié des gars qui sont arrivés. Donc il me faudrait... Deux maisons. Ah oui, le problème, c'est là. Ok. On va les mettre là. Euh, non. Ouais, je peux pas. Non. Bon, on verra après. Voilà. Une autre quête. Ok. Donc en gros, il nous donne un conseil. Tu n'as pas besoin d'accepter à tout ce qui t'est demandé. Mais en général, quand il demande, c'est qu'ils en ont besoin. Alors, regardons les chasseurs. Vous allez travailler dur. On va avoir plein de nourriture. Et je pense que je vais pouvoir diminuer le nombre de chasseurs que je vais avoir pour les jours suivants. Et peut-être me concentrer sur la récolte de bois. Côté charbon. Ah, côté charbon, notre stock diminue. Ah, ok. J'ai réussi à répondre à la demande des gens d'avoir... D'héberger la moitié des gens. Ok. Donc ils sont contents. Euh, là, on a du charbon. Il va falloir revenir là. Ouais. Hum. Oui, je n'ai pas assez de bois, tout simplement. Alors, regardons la quantité de nourriture qu'on va gagner. Ici, je vais pouvoir nourrir les sept qui ont faim. Ça prend... Fin quand ? À six heures du mat. Ok. Ils vont bientôt arriver dans une heure trente. Ah, quarante, cinquante-cinq. Génial. Ah, vous avez atteint votre destination. Alors, euh... Ah, on va peut-être trouver un steam core, là. Du bois et peut-être de la nourriture. Alors, allons-y. Donc, l'abri est confortable et bien équipé avec, donc, des rations d'urgence. On remarque une note sur une porte costaude à tous les scientifiques. Si vous utilisez des rations, rappelez-vous de notifier le Quater Master lorsque vous revenez à la ville et nanana. Ok. Ok, donc ça, c'est bon. Ok, il n'y a rien d'intéressant. Donc, on va prendre les ressources et on a bien trouvé un steam core, deux cent cinquante-trois de bois et quatre-vingt-dix-neuf de nourriture. C'est génial. Alors, on va aller là-bas. Je pense qu'on a de la place. On va aller là-bas, c'est pas trop loin, puis après, on va rentrer. Je peux les continuer, les faire continuer. À côté de nourriture, avec ce que les gars ont récupéré, on va avoir de quoi faire. Ça, c'est génial. Côté bois. Alors, est-ce que je peux maintenant tirer ma route ? Il y a un 15 de bois. J'ai pas mal de choses à faire, c'est déjà le toit pour le charbon, parce que le charbon devient très bas là. On ne va bientôt plus pouvoir maintenir la chaleur. Je vais te voir. Comment je vais m'y prendre ? J'ai besoin de gens. Je les ai tous mis aux chasseurs. On va retirer dix gars. On va te mettre là. Ok. Alors, une quête. Ils veulent que je chauffe des maisons. Alors, normalement, si je ne me gourde pas... Ouais, j'ai fait ça, donc on va pouvoir chauffer des maisons. Alors, quelle va être la quête suivante ? Ah, améliorer. Ouh, ok. Ouais, ça, ça va permettre aux chasseurs de choper plus de nourriture. Et en attendant, j'ai maintenant... Toit qui demande 20 d'acier. On va te poser là. Ça, ça va être génial. Regardez, vous allez voir. Et on va finir avec ça. Voilà, vous avez vu, j'ai installé ça, ce qui va chauffer les maisons. Donc là, apparemment, c'est bon. Les gens vont être contents. Alors, j'ai plus d'affamés. J'ai encore de la nourriture qui reste. C'est génial. Et les gars sont arrivés à leur destination. Donc, il y a peut-être des survivants. Ouh. Alors, on trouve un automaton fonctionnel. On s'est arrêté à côté d'un ravin profond. On a été étonné par la merveille qui était en gros le pont d'acier qui le traversait. Et encore plus, il y avait un automaton qui se baladait de l'autre côté du pont. Alors, on peut renvoyer la machine à la ville pour la désassembler. Ok. Donc, si on l'envoie à la ville. Si je la désassemble, je vais avoir deux Steam Core. On va le désassembler. Ok. Je ne sais pas si ça aurait été plus utile de... Ok. Mais maintenant, vous allez rentrer à la ville avec ce que vous avez. Je ne sais pas si ça aurait été mieux de garder la machine. Je ne sais même pas si on l'aurait gardé ou si on l'aurait démonté une fois qu'il était arrivé là. Alors... Ok. Donc, oui. Une petite réaction à ce qu'on avait là est important par rapport à la machine et le fait qu'elle était là-bas. Donc, il y a probablement... On est probablement sur le bon chemin pour trouver d'autres gens. Mais en tout cas, nos gars reviennent. J'ai besoin de main-d'oeuvre. Donc, il va m'en ramener. J'ai besoin de plein de choses. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je suis vraiment fan du jeu. Comme vous pouvez le voir. Donc, je vais continuer. Ma ville allait retenir le coup pour le moment. Il n'y a pas trop de problèmes. J'ai eu un petit peu de gens qui ont eu faim. Mais apparemment, là, ça va être réglé. On a encore de la nourriture qui arrive. J'espère juste que je vais avoir suffisamment de gens pour pouvoir récolter du bois avant que mes filons de bois sur place soient épuisés. Vous voyez, il y en a à la surface, des petites caisses. Une fois que je n'ai plus de caisses, il faut que j'arrive à récupérer sur les arbres glacés. Et donc, il va falloir me faire une série au minimum. Bon, voilà. Merci à vous et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye ! Bye bye !